Qu'est-ce que l'on appelle un grand reporter photographe ? Il a également publié de très nombreux bouquins qui fixent périodiquement son travail de mûrisseur. Il publie également un blog dont le titre me paraît tout à fait original, le journal d'un photographe. Notre conversation a été tellement passionnante selon moi que je l'ai découpée en trois parties. Troisième partie, et vous voilà en Colombie avec Ingrid Bettencourt. J'étais parti pour Marie-Claire avec une journaliste pour faire une histoire sur un portrait d'Ingrid Bettencourt qui avait été surnommée en France la Jeanne d'Arc de Colombie. Bon, donc on arrive, on est bien reçu, elle travaille beaucoup avec son mari qui est un publicitaire, un publicitaire qui a fait beaucoup de choses pour elle. On la suit, on commence à la suivre, elle va dans différents endroits de Colombie. Donc c'est un travail au quotidien, on l'interview, etc. Tout se passe très bien, jusqu'au jour où on va, je crois, passer la journée à Cartagena. Et quand on rentre de Cartagena, on sort de l'avion. Et là, il y a des télévisions qui sont venues pour interviewer Ingrid Bettencourt parce qu'il s'est passé quelque chose qu'on ignorait. Il y a un avion qui a été détourné par les Farc. Dedans, il y avait un sénateur et le sénateur a été enlevé. Donc le président de Colombie a décrété, a décidé que le statu quo qu'il y avait entre le gouvernement et les Farc, qui avait un territoire grand comme le Benelux et dans lequel l'armée ne pénètrerait pas, que ce statu quo est fini et on va attaquer les Farc. Donc, on suit Ingrid Bettencourt dans des télévisions, etc. Et là, j'ai eu presque l'impression qu'elle avait changé un peu de personnalité, c'est-à-dire de femmes politiques qui étaient très basses dans les sondages et qui finalement n'étaient interviewées que par les médias provinciaux à chaque fois qu'elle y allait. Elle s'était retrouvée comme une candidate peut-être aussi importante que pouvaient être les autres candidats. Donc on a vu, on a eu l'impression que son comportement changeait un tout petit peu. Mais donc, elle avait prévu le lendemain de narguer des milices d'extrême droite. Elle était très courageuse quand même, elle était très gonflée. Et d'aller dans une région en louant un petit avion qui était aux mains de milices d'extrême droite et de faire un meeting dans une ville. Finalement, elle a changé ses plans et elle nous a expliqué qu'elle voulait aller dans cette province dont le maire de la capitale était un membre de son parti. Elle nous explique qu'on va y aller en avion et ensuite, ça va être très difficile, on va peut-être faire un convoi de voitures pour se protéger, parce que les FARC sont partout. Et sinon, on demandera à l'armée de nous emmener en hélicoptère. Donc on arrive avec beaucoup de retard dans cette ville d'où on est parti, je ne me souviens plus le nom, à l'aéroport, qui était un aéroport en état de guerre, puisque tu avais les hélicoptères qui arrivaient, tu avais des mouvements de troupes, ça n'arrêtait pas. Elle va voir les militaires. Les militaires n'ont pas d'ordre pour lui permettre, ainsi qu'à nous, de monter dans un hélicoptère pour rejoindre la capitale de cet état. Donc elle reste, ça dure très longtemps, elle parlemente. Donc pour l'instant, je la photographie, elle téléphone à des gens. À un moment, il y a l'avion présidentiel qui arrive de Bogota avec le président qui va aller dans l'endroit où elle veut aller, mais dans l'avion présidentiel, il y a tous les journalistes accrédités. Ils quittent l'avion et ils vont dans des hélicoptères qui avaient été gardés pour eux. Donc ils partent. Elle se met sur le bord, pensant que le président la verrait. On était à peu près à 250 mètres. Il a dû sans doute la voir, mais il l'a ignorée. Et eux, ils sont partis en hélicoptère. Pourquoi ils ne l'ont pas pris ? Ça me paraît évident qu'il n'allait pas prendre et favoriser une candidate à la présidence de la République au dépens d'autres candidats à qui on avait dit « N'allez pas là, c'est dangereux ». Donc elle, elle est là, elle est têtue. Elle dit « Bon, on va faire un convoi ». D'accord ? Mais les journalistes étrangers, il n'y avait que Marianne et moi. Il y avait d'autres journalistes, mais ils avaient pris eux-mêmes une voiture. Ils étaient partis et ils y avaient été. Pendant les tractations qui ont lieu sur l'aéroport et qui n'ont mené à rien, parce qu'elles ne pouvaient mener à rien puisque les militaires n'avaient aucune consigne, il y a une équipe de Reuters Télévisions qui est arrivée et qui nous a dit qu'ils avaient été sur la route et qu'à une vingtaine de kilomètres, il y avait un barrage des Farc et que systématiquement, ils demandaient aux voitures de faire demi-tour. Donc moi, je me suis dit « Elle va vouloir faire ça. On arrivera au barrage, on fera demi-tour et l'honneur sera sauf. » Mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. On a... L'armée nous a donné une voiture, un 4x4, un gros 4x4 avec une grosse plateforme derrière. Ils ont retiré les plaques d'immatriculation, ça c'est vraiment la latino-américaine. En vitesse, on a confectionné des panneaux en mettant Ingrid Bettencourt « Presse étrangère » dans lesquelles, finalement, je me suis retrouvé tout seul puisque Marianne, elle ne sentait pas le truc, elle a dit « Je n'y vais pas ». Et on s'est retrouvé qu'à 5 dans la voiture, il y avait Ingrid Bettencourt, il y avait Clara Rorace qui était sa copine et son aide, il y avait celui qui faisait office de chauffeur mais qui s'occupait de la logistique, qui est un type qui vit en France maintenant, qui était très sympa. Et puis, il y avait un jeune caméraman colombien qui filmait pour Ingrid Bettencourt, pour le parti Ingrid Bettencourt. Et finalement, j'étais le seul journaliste de la presse étrangère dedans. Donc, on part dans cette voiture et c'est très étrange. On part dans cette voiture, on s'arrête à une pompe à essence pour qu'elle fasse le plein. J'ai fait une très belle photo d'elle, là. Ensuite, on reprend la route et quand tu prends la route, tu t'aperçois qu'il n'y a plus un chat, ça m'en rappelait tellement, le Salvador, 15 ans ou 20 ans auparavant, où on s'est retrouvé dans des situations pareilles. Et d'un seul coup, il y a une rivière, le pont qui était sur la rivière avait été explosé dans des combats précédents. Donc, avec le 4-4, on passe à Guay et quand on remonte, c'est très étrange, on voit trois Farc sur le côté de la route qui arrêtaient les voitures. Et là, il y avait une voiture de la Croix-Rouge qui avait été arrêtée. Donc, notre voiture se met derrière. Le mec de la Croix-Rouge, on lui demande de faire demi-tour. Il fait demi-tour en nous regardant avec des grands yeux, il s'en va. On arrive donc à la hauteur des mecs des Farc. Et là, Ingrid Bettencourt dit « Je suis Ingrid Bettencourt, je veux voir votre chef. » Ils sont trois, il y en a un qui part en courant. Tu avais une route qui montait. En haut de la route, il y avait des bus qui avaient été minés, qui avaient été mis en travers pour faire barrage. Il part en courant chercher un talkie-walkie. Il revient avec le talkie-walkie. Pendant ce temps, moi, je sors, je fais des photos de tout ça. Je fais des photos des deux mecs qui restaient de la guérilla. Au bout d'un certain temps, ils lui ont dit, elle me dit « Arrête, ils veulent que tu arrêtes. » Mais c'était plutôt cool. Mais tu sentais quand même que c'était un peu bizarre comme situation. Quand arrive le talkie-walkie, elle réitère sa demande « Je suis Ingrid Bettencourt, je veux voir votre chef. » À partir de ce moment-là, ils disent « D'accord, vous pouvez monter. » Donc on monte doucement sur cette montée. On arrive presque au barrage. Tout c'est sur 300 mètres. À ce moment-là, il y a un vélomoteur qui arrive avec une jeune fille. Le chef qui était là engueule la jeune fille, prend le vélomoteur et il fout le feu. Donc c'est à côté de notre voiture. Ensuite, il arrive. Il dit « Vous êtes Ingrid Bettencourt ? » Elle dit « Oui ». Et à ce moment-là, il arrache le drapeau blanc qu'on avait et les inscriptions qu'on avait faites sur le côté. Une grande banderole. Et puis, il dit « Vous allez vous mettre derrière l'autobus. Vous allez passer derrière et vous mettre... » Au début de la route, il y avait une petite route qui partait de côté juste après le barrage. Donc on fait ça. OK ? Donc on est dans le bus. Je demande à Ingrid « Qu'est-ce que tu crois qu'ils vont faire ? » Elle dit « Je crois qu'ils vont nous garder. » Il est toujours très calme. Et on se gare à droite. Donc on a passé le barrage... On a contourné le barrage sur la droite. Et à ce moment-là, il se passe une scène totalement invraisemblable. C'est qu'il y a un des guerrieros qui se trouvait sur le côté. Là, ils étaient plus nombreux que le pré-barrage. On le voit... On entend un bruit d'explosion et on le voit comme dans les films vaciller et tomber. En fait, il a marché sur une mine antipersonnelle. Panique générale. Il y a encore qu'il dit « Oh, le pauvre, le pauvre, il faut le soigner, etc. » Les guerriers héros qui vont le chercher, ils le mettent sur la plateforme de notre pick-up où on avait nos bagages. Ils viennent, ils quittent le barrage, ils s'engouffrent dans notre voiture et on prend la route qui est sur le côté. D'accord ? On continue. Pendant ce temps, on entend le mec qui hurle derrière. Le mec, il a eu la jambe arrachée. Le chef du commando a un talkie-walkie et on l'entend parler avec d'autres personnes et au bout d'un certain temps, je ne sais pas, une demi-heure, une heure, sur cette petite route, peut-être moins, tu sais, le temps... arrivent deux voitures à notre rencontre qui se mettent toutes les deux en travers de la route. On sort de la voiture, ils prennent Ingrid Bettencourt et là, tu es sans doute un chef militaire beaucoup plus important. Donc, ils prennent Ingrid Bettencourt qui va dans une voiture, Clara Horace qui va dans l'autre voiture. Contrairement à ce que la presse a dit longtemps, elle n'a jamais demandé à aller avec, mais je crois qu'elle a fait, c'est elle qui a expliqué qu'elle avait dû faire une observation, qu'est-ce que vous allez faire d'elle ? Et à ce moment-là, les mecs l'ont mis dans l'autre voiture. Nous, on nous demande de nous retourner. À ce moment-là, Ingrid Bettencourt nous fait un goodbye, un signe. Notre voiture est toujours là, vide. Les deux voitures s'en vont et le chef qui est arrivé, qui était dans une des deux voitures, prend possession de notre voiture alors que jusqu'à maintenant, elle avait été conduite par le même conducteur qu'on avait, qui était... Le caméraman. Ce n'est pas le caméraman, mais c'était le mec de la logistique. Il nous prend et il y a plusieurs combattants qui rentrent là-dedans. Alors là, on est comme ça. Le mec qui se met devant moi, alors moi, j'ai un fusil en plein truc donc je le pousse. Des mecs qui vont derrière, il conduit et le mec sait très bien de quoi il parle, il pose des questions. Pendant ce temps, on entend le mec derrière hurler et quand le mec hurle, il fait hurler la voiture, la radio de la voiture. On l'a entendu hurler, le mec derrière. Donc, on est avec peut-être une 5, 6, 7, 8 combattants. Cette fois-ci, ce n'est pas les mêmes, c'est plus sérieux. On conduit pendant... Il conduit pendant un certain temps. Ensuite, il nous arrête. Il nous fait descendre. Je récupère mon bagage qui est ensanglanté puisque le blessé était devant. On nous arrête à l'entrée d'un petit village près d'un grand fleuve. C'était magnifique. Et on est dans une espèce de hangar géant, tu sais, un toit dans lequel, au-dessous duquel, tu as des troupeaux entiers qui peuvent venir avec des bacs pour s'abreuver. Mais il est totalement vide et il est entre les mains de la guérilla. Donc, on nous laisse aller là. Ils sont très sympas avec nous. Pendant ce temps, le chef du commando, Ingrid Bettencourt et Clara sont déjà partis depuis longtemps avec les deux autres voitures. Elles ont pris le même chemin et le chef du commando s'en va avec la voiture. Il nous amène au bout d'une demi-heure à manger. C'était très sympa, des coca et puis à manger des trucs très bons que tu manges comme ça. Pendant ce temps, on entend la musique comme c'est le samedi soir. C'est la fête dans les villages. Tu entends la musique qui vient du village. C'est surréaliste. Au bout, peut-être d'une heure ou d'une heure et demie, le chef du commando revient avec la voiture nettoyée, propre et il nous dit bon, vous pouvez partir mais pas n'importe comment. Il arrête une voiture, un camion, il nous met sur le camion et le camion est censé nous sortir de la zone. Sauf que le camion nous sort de la zone, on roule pas mal. Alors, toujours pareil, les mêmes ambiances. La nuit tombe dans tous les petits villages t'as les lumières vertes au néon, t'as les gens qui dansent, t'as les combats de coque, t'as des trucs fabuleux, tu vois. Et puis, au moment de sortir de la zone, on est arrêté une nouvelle fois par un autre commando des phares qui n'étaient pas au courant. Ils nous font passer toute la nuit dehors et au petit matin, ils nous disent vous pouvez partir. On a fait un cercle complet, on est repassé devant la station service où on avait été faire le plein et à ce moment-là, il y a des militaires qui nous avaient mis en garde à l'aller, on les retrouve et là, les types qui sont avec moi disent on était avec Ingrid Bettencourt, etc. Donc, immédiatement, ils appellent le quartier général, le quartier général vient nous chercher, ils nous amènent à l'heure dans leur... Personne n'était au courant qu'elle avait été enlevée. Elle n'était pas arrivée. Donc, ils se posaient des questions. Mais il n'y avait pas de nouvelles officielles de l'enlèvement. On nous sert un petit déjeuner, on se douche. Les gardes du corps d'Ingrid Bettencourt qui n'étaient pas venus puisqu'ils avaient reçu hors de ne pas l'accompagner puisqu'ils auraient été tués tout de suite, nous rejoignent. L'ambassadeur Meufrance me téléphone sur le téléphone d'un des gardes du corps. Je réussis à voir ma femme. Je ne sais pas du tout comment elle a réussi à me joindre à ce moment-là. C'est invraisemblable les trucs, comment ça fonctionne. Et puis ensuite, ils nous amènent à l'armée. L'armée nous débriefe. Et quand j'ai vu les têtes de l'armée, j'ai dit, putain, heureusement qu'on est escortés parce que si les Farc, c'est des paysans, les mecs de l'armée, c'était des barbouzes. Tu avais la tête du barbouze. Tu es seul devant eux, tu te dis, putain, qu'est-ce qui va m'arriver ? Je t'assure. Et donc, ils nous débriefent, mais on avait décidé de dire qu'on avait marché toute la nuit de manière à brouiller les pistes à la demande du commando des Farc pour ne pas la mettre en danger. Et puis ensuite, l'ambassadeur me téléphone et il me dit, bon, vous rentrez quand ? J'ai dit, je vais prendre l'avion, je ne sais pas. Je dis, je pense aujourd'hui. Il dit, j'enverrai une voiture avec un chauffeur à l'aéroport pour vous réceptionner. Et puis ensuite, on prend l'avion. Et donc, on arrive à Bogota, à l'aéroport. Et là, il y a un mur de caméramans et ils ne veulent parler qu'à moi. Moi, je ne parle pas bien espagnol, donc je parle en anglais et il dit, direct, etc. C'est marrant comme truc. Et j'ai été très en colère, en fait. J'ai été très en colère contre elle. On prend la voiture de l'ambassadeur, on va à l'ambassade, à la résidence. Là, il y a tout son état-major. Tu as l'attaché militaire, l'attaché culturel, l'attaché je ne sais pas quoi, etc. Et tu as une femme qui est habillée, très élégante, qui est habillée toute en cuir. Et j'ai appris que c'était la sœur d'Ingrid Bettencourt qui était là. L'ambassadeur me demande qu'est-ce que vous voulez boire ? Moi, je lui dis, j'aimerais bien un petit verre de vin rouge. J'ai eu droit à un verre de vin rouge, mais pas deux. Parce que j'ai dit tout de suite, j'ai dit, elle s'est jetée en la gueule du loup. Je lui dis, il ne fallait pas qu'elle le fasse, elle a tout fait pour se faire prendre. Et lui, il me dit, mais non, mais c'est elle qui avait le meilleur programme politique. Mais je m'en foutais de ça, quel est le meilleur programme politique ? Et donc, quelque part, mon témoignage allait à l'encontre de ce que vous voulez entendre. Ils nous ont accompagnés à l'hôtel et puis, ils n'ont pas fait un geste pour le vol du retour qui était deux jours plus tard. Ils auraient pu nous surclasser, ils auraient pu faire un truc. Mais à partir du moment où on avait dit qu'elle s'était jetée dans la gueule du loup, etc., c'était fini. Et donc, à l'hôtel, le monde entier m'a appelé. Mais la Terre entière m'a appelé à l'hôtel comme témoin. J'ai toujours tenu le même langage, à savoir, elle a... Voilà, elle savait exactement ce qu'elle risquait et elle était au plus bas dans les sondages et que cette histoire pouvait lui permettre de remonter dans les sondages. Je suis absolument convaincu. Les Farc avaient demandé un ou deux mois auparavant à rencontrer, ils avaient demandé à rencontrer tous les candidats à la présidence pour qu'ils leur exposent leur programme. Et visiblement, il n'y a que deux candidats qui ont accepté de les rencontrer, dont Ingrid Bettencourt. Et quand elle les a rencontrés, ça a été filmé, ça, par les Farc. Tu avais le numéro 2 des Farc qui étaient là, qui a été tué depuis. Et elle les avait allumés sur le trafic de drogue. Elle avait été très, très courageuse là-dessus. Mais elle les avait vraiment allumés sur le trafic de drogue. Et c'est vrai qu'ils font du trafic de drogue. C'est comme ça qu'ils financent leur guérilla. Les raisons pour lesquelles j'ai arrêté de faire du news, c'est que je trouvais que même si c'était très excitant, on avait une vision excessivement tronquée des événements. Et que quand on était envoyé par un journal ou par l'agence pour couvrir un événement, on nous demandait de rentrer quand nos assignments, nos garanties étaient finies, alors que c'était à ce moment-là qu'il fallait rester pour creuser les raisons de ces événements et pour faire un vrai travail journalistique. Et que ça allait demander beaucoup de temps. Et c'est ce qui m'intéressait moi dans la photo. Et c'est comme ça que tu réussis à finalement à bien comprendre des problématiques et à faire des photos beaucoup plus fortes qui ne sont pas des photos de news au premier degré, mais qui sont des photos beaucoup plus personnelles et qui te permettent d'aller à l'intérieur, dans l'intimité, quelque part, d'une situation. Et c'est ça qui m'intéressait et c'est ça que je ne pouvais plus faire et j'ai été excessivement frustré avec aussi le fait de devenir et d'être, même si je pouvais refuser des sujets, c'était mal vu, mais tu devenais aussi un pion d'une agence, d'un magazine et qu'on ne respectait pas assez ton travail. À savoir, tu envoyais tes photos, que souvent, les choix des images étaient des choix qui étaient très mauvais. On ne connaissait que les images que tout le monde faisait et que quand tu faisais une image plus personnelle, donc différente, cette image n'était jamais choisie et je le vois... Un site éditorial de la part du photographe. Oui. Donc, ça a été la raison principale avec le fait que ça commençait à être une période où les photographes qui avaient de l'expérience, puisqu'à ce moment-là, j'avais de l'expérience, j'avais passé 12 ans à Sigma et j'ai passé un an à Gamma en sachant que c'était très difficile de quitter Sigma. j'ai réussi à le faire un an à Gamma et que ça allait être quelque chose d'intermédiaire. Moi, mon but, c'était d'être... pouvoir être totalement libre et de pouvoir faire exactement ce que je voulais. Donc, là, on a fait une agence. Après, avec des photographes, on a... il y a eu une série de petites agences qui se sont formées et qui répondaient vraiment à nos demandes, à nos besoins, qui étaient nos propres outils. je suis devenu indépendant et c'est aussi ce qui m'a permis de rester plus longtemps sur le marché en m'affrontant au magazine directement alors que toutes ces agences ont fini par mourir et que les photographes qui étaient entièrement dépendants d'une rédaction et de gens qui leur disaient « tu vas là, tu vas là, tu vas là » en leur avançant l'argent, etc., se sont retrouvés un peu démunis devant le fait d'être... tu te retrouves nu à un moment quand tu n'es plus couvert. Là, j'ai eu le temps de devenir indépendant, de savoir comment ça se passait dans les rédactions, de proposer des sujets, de rencontrer les gens. De proposer des sujets ou des histoires ? De proposer des histoires. Des histoires. Est-ce que tu es accroché au slow journalisme ? Tu comprends... Moi, j'aime bien... Alors, je suppose que slow veut bien dire ce que ça veut dire. c'est-à-dire que j'aime de plus en plus travailler lentement. Tu as plus de temps pour arriver, pour que ton histoire arrive à maturation. Et ça a été le début aussi. Et c'est très important quand j'ai été indépendant où là, j'ai pu commencer à faire un vrai travail personnel que j'auto-finançais tout en continuant à travailler pour vivre pour des magazines. Et là, j'ai pu passer sept ans à travailler sur les minorités dans l'ex-monde communiste. J'ai fait un livre Vendeste. Et puis, j'ai surtout eu le prix Eugène Smith alors que je suis... Il y a que deux Français qui l'ont eu, qui est un prix prestigieux aux États-Unis. Donc, quelque part, ça validait ma démarche. À savoir que tu es beaucoup plus incertain de ton futur quand tu es indépendant, mais que c'est beaucoup plus riche quand tu restes intéressé par la photographie, par ton sujet, par ce que tu as envie de raconter. Alors, je vais être brutal, mais est-ce que... Il n'y a pas l'époque... Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a une période où tu as été photographe et une période où tu es journaliste ? Oui, peut-être que tu es obligé de raconter des histoires, donc tu es obligé de concevoir ton reportage, un peu comme on conçoit un documentaire. Tu fais un découpage, en fait. Il y avait, effectivement, quand tu proposes un sujet à un magazine, il faut faire un découpage pour rassurer les donneurs d'ordre. À la fin, ils nous demandaient même de décrire des doubles pages. Là, ils allaient un peu trop loin. Je suis redevenu ensuite photographe en quittant complètement l'environnement de la presse, c'est-à-dire ce que je suis maintenant, et en ne faisant que des choses qui m'intéressent. Ça me coûte cher puisqu'il faut que je me finance moi-même, mais je fais strictement ce que je veux, c'est-à-dire les images que je veux, je me lâche comme je veux. Je vais pousser le truc assez loin. Si j'ai envie de faire une photo à l'envers et de dire que c'est une bonne photo, je fais une photo à l'envers, je dis que c'est une bonne photo, et je n'ai personne qui me dira le contraire dans une rédaction à laquelle je la rendrai. Parce que même quand tu travailles pour un journal, tu te heurtes quand même au choix éditorial ou au choix des photos que fait le journal qui correspond à une logique de leur part, mais souvent qui fait abstraction de ce que toi, tu considères comme étant tes meilleures photos. Ce qui est aussi très frustrant. En fait, c'est très frustrant de travailler pour la presse quelque part, même si c'est aussi très enrichissant. C'est très frustrant quand tu restes quand même assez passionné de tes images, de l'image, du travail de photographe. Et là, en ce moment, je redeviens quelque part l'amateur que j'étais au départ quand je n'avais pas à vivre de ce métier et que j'arrive à faire ou que j'essaye de faire des images pour le plaisir de faire des images à condition, bien entendu, qu'elle veuille dire quelque chose mise bout à bout et que ce soit dans un contexte qui fasse que je raconte une histoire. Je raconte une histoire et si j'ai envie de faire une photo floue, elle sera floue. Si j'ai envie de faire une photo en plein cagnard, je fais une photo en plein cagnard. Si je veux faire une photo de gens qui font du patin à roulettes à Auschwitz, comme je viens de faire, je fais la photo du patin à roulettes et je dis, voilà, la vie a repris ou elle reprend autour de Auschwitz. Je schématise un peu, c'est-à-dire que je suis le seul responsable de mes choix d'images. Je peux avoir tort, c'est très clair, mais peu importe, j'assume. Et je me sens, j'ai en fin de carrière, donc quelque part, je sens que j'ai, voilà, j'ai fait le tour, voilà, j'ai fait le tour avec des moments très forts dans la presse, dans les agences avec des moments que je revendique et avec beaucoup de difficultés, mais aussi avec aujourd'hui, quand je vois ou quand je vais chercher toutes les images que j'ai pu faire au travers de toutes ces années pour que je montre dans mon blog, en me disant que finalement, c'est toutes ces années, je ne les ai pas passées pour rien et il me reste quelque chose, voilà, il me reste un tissu de tout ce travail que je revendique. En fait, tu fais une recomposition. Je fais une recomposition. 2014, tu es toujours en Argentique ou tu es passé au numérique ? Je fais les deux. Je fais les deux. Alors, quand tu travailles pour un magazine ou pour un journal, c'est beaucoup plus pratique de faire du numérique parce que tu as l'image immédiatement, tu la mets sur ton ordinateur, tu peux l'envoyer. Le numérique, aujourd'hui, la technologie du numérique est absolument fabuleuse. Je ne sais pas où ils peuvent aller, mais c'est extraordinaire. Par contre, il y a quelque chose qui me manque beaucoup, c'est le résultat de ton travail que tu découvres avec un décalage. Le numérique, c'est l'instantané. Tu fais tes images, tu les regardes, immédiatement, tu les vois et quelque part, tu n'as pas le temps de les analyser. Quand tu fais de l'argentique, je rentre de Pologne, j'ai fait du numérique, j'ai fait de l'argentique. L'argentique, que j'ai récupéré plusieurs jours après, c'est une espèce d'approche totalement différente. Tu récupères tes planches contact. Quand tu récupères tes planches contact, c'est un moment absolument fabuleux parce que tu vois toutes tes images en petit, tu peux les travailler, tu les regardes, tu les cherches, tu les marques, tu annotes derrière, tu les mets d'un côté, tu les reprends. Avec le numérique que tu as déjà mis dans ton ordinateur, tu peux retourner dans ton ordinateur. Mais c'est beaucoup plus difficile, à mon sens, il y a des photographes qui, bien entendu, ne seront pas d'accord avec moi qu'ils font uniquement du numérique, c'est beaucoup plus difficile d'aller retrouver tes bonnes images. Alors, tu peux le faire sur le moment quand tu rentres de reportage, mais il va y avoir un problème absolument gigantesque avec le numérique. C'est la pérennité des images n'est absolument pas assurée. Pourquoi ? Parce que ces images que tu fais avec les appareils sont excessivement lourdes. C'est des fichiers très lourds. Ces fichiers, tu les mets sur ton ordinateur, tu les sauvegardes sur un disque dur annexe. Il faut savoir, c'est que les disques durs, ça pète. Les sauvegardes, tu ne peux pas avoir une sauvegarde que sur un disque dur, il faut qu'il y ait une double sauvegarde. Que beaucoup de photographes font une sélection de leur travail pour gagner de la place. La sélection du travail implique que tu jettes des photos. Ces photos, tu ne sais pas si quelques années plus tard ou quelques mois plus tard, si tu les regardais une deuxième fois, s'ils n'étaient pas bonnes. Tous les jours, en regardant mes planches contacts de toute mon histoire de photographes, je trouve des photos qui n'ont jamais été choisies et qui sont très bonnes. Et je continue à le faire. Donc c'est déjà un avantage de l'argentique, même si la technologie de l'argentique est restée figée quelque part. Mais c'est donc une approche qui est totalement différente. Je dirais, philosophiquement aussi, ce qu'il y a de très bien, c'est que quand tu fais de l'argentique, tu travailles en aveugle. Tu ne vois pas ce que tu photographies, donc souvent, tu pousses le bouchon un peu plus loin en travaillant un peu plus avec ton image, tu tournes autour, etc. Tu me diras, tu peux le faire en numérique, bien sûr, mais souvent, les photographes regardent ce qu'ils voient derrière c'est un réflexe. Quand je fais du numérique, je le fais aussi, c'est un très mauvais réflexe parce que tu vois et comme le viseur derrière embellit l'image parce que c'est comme un écran de télévision, tu penses que tu as abouti à une image, mais quand tu agrandis cette image ensuite, tu t'aperçois que ton image, tu n'es pas arrivé à la perfection que tu aurais pu avoir si tu ne l'avais pas regardé, si tu avais continué de travailler. Donc, philosophiquement, je dirais, c'est peut-être un bien grand mot, mais travailler en aveugle est plus fort, je crois. C'est un comble pour un photographe. Oui. Travailler en aveugle. Oui. N'oublie pas que je travaille pour une agence qui s'appelle Myop. Oui. Et surtout, tu as la garantie que ton travail restera, que tu pourras le regarder. Et, quand je rentre de Pologne, j'ai regardé mes planches contact une fois, une deuxième fois, je les ai mises dans la boîte, je vais les regarder dans quelques jours, je les reverrai déjà différemment, j'en ai annoté certaines, dans un mois, peut-être, je les re-regarderai de nouveau, et là, je commencerai à avoir la vision plus exacte de ce que je dois conserver. C'est très difficile avec le numérique, même, encore une fois, si tu peux le faire sur ton écran. Et la vision que tu as sur ton écran, je crois, est aussi très différente. Alors, tu pourras me dire, tu regardes tes planches contact, les images, elles sont toutes petites, oui, elles sont toutes petites, je les scanne ensuite, ces images, je les scanne de manière à les mettre sur Internet, en fait, sur mon blog, je les scanne de manière à faire des petits magazines, je fais des petites revues, c'est beaucoup de travail, mais j'aime bien faire ça. Donc, j'allie un peu les deux. Mais je crois que le fond du fond, le support, le support argentique est un support concret, il est là, tu le touches, c'est un film, le numérique, c'est virtuel. Donc, à partir du moment où c'est virtuel, tu peux le perdre n'importe quand. D'autre part, les systèmes informatiques évoluent. Les câbles que tu as aujourd'hui, dans 5 ans, dans 6 ans, ce ne sera pas les mêmes câbles. Donc, il va falloir que tu ailles chercher des trucs intermédiaires, etc. C'est déjà arrivé avec des sauvegardes il y a 10 ou 15 ans qui sont totalement inutilisables aujourd'hui parce que les systèmes d'accroche ont totalement changé. Donc, la technologie du numérique va continuellement évoluer, elle va continuer à évoluer, bien sûr. Elle va continuer au niveau photographique à se sortir des trucs fabuleux. Je filme en numérique. Alors là, je suis en pleine contradiction avec ce que je te dis, c'est-à-dire que si le numérique n'avait pas existé, jamais j'aurais filmé en film parce que c'était trop difficile de faire les montages. Aujourd'hui, ça te facilite le travail, mais c'est vrai. C'est vrai. Ma culture photographique, c'est le noir et blanc. Alors, quand tu fais des photos en numérique, tu peux transformer en noir et blanc. Tu as des logiciels qui le font et tu peux faire des trucs fabuleux aussi. Mais, je crois que, malgré tout, je pense, alors peut-être que je suis trop vieux, les jeunes photographes sont nés dans le numérique. Moi, je suis né dans le noir et blanc. dix ans plus tard, il y a des photographes qui sont arrivés, ils sont nés dans la couleur. La couleur, le code à chrome, etc. Moi, la couleur, j'ai eu du mal à m'y mettre, je m'y suis mis pour revenir dans le noir et blanc parce que c'était ma culture. Voilà, c'est ce que je veux garder, ce que je voulais garder de mon travail. Je ne me suis pas mis sur Instagram parce que j'ai senti qu'il y avait une embrouille. Néanmoins, néanmoins, j'ai fait un travail avec l'iPhone et le début de mon blog, je voulais me prouver à moi-même qu'on pouvait, avec certaines applications, notamment des applications qui font des images carrées, on pouvait faire un travail personnel. Alors là, les gens qui vont t'écouter vont dire mais il est schizophrénique, il vient de te dire que le numérique c'est moins bien que l'argentique et là il te dit tu travailles... Ce n'est pas la même question. Oui. Tu travailles avec l'iPhone et je fais du boulot avec l'iPhone pendant un an, 365 jours, sur 365 j'ai fait mon blog, chaque jour j'allais faire une photo et je faisais un petit commentaire. Le commentaire était très important pour se démarquer peut-être de photographes qui ne mettent que des photos des fois le commentaire était complètement décalé par rapport à l'image mais je pouvais mettre mes impressions, peu importe. Et il s'est avéré que j'ai déjà eu deux expositions de ce travail. Donc je continue à travailler aussi avec le iPhone, avec d'autres applications que Instagram. on m'a déjà acheté des photos faites à iPhone parce que je pense aussi quand même que c'est une nouvelle manière d'aborder la photographie. Le grand avantage, c'est que tu peux faire des photos de très grande qualité sans que les gens te voient parce que tout le monde photographie avec. Quand tu mets un appareil à l'œil tout de suite et aujourd'hui c'est très difficile de photographier parce que tu as beaucoup de gens qui disent pas de photos avec l'iPhone personne ne te fait de la guerre. Ça m'est arrivé une ou deux fois mais parce que tu vas très vite et surtout tout le monde l'utilise. Oui mais justement sur Instagram tu publies tes photos comme moi je publie les miennes. Il y a quand même une différence de nature entre les tiennes et les miennes. Je ne suis pas dessus j'ai pas voulu y aller. Alors j'ai pas voulu y aller parce que je ne le connais pas bien mais j'ai lu un jour qu'il se réservait le droit d'utiliser tes photos à leur gré. Et ça il est hors de question. mettant quand même mes photos sur Internet. Mais je les signe je les tag. Je me suis dit limitons les dégâts et je n'aime pas du tout le fait que quelqu'un puisse prendre possession de ton travail à des fins pour lesquelles tu n'es pas consulté. Donc je ne suis pas allé sur le truc d'Instagram. Le jour s'est passé sur Internet j'y étais au début je me suis retiré. Donc je ne sais même pas comment ça se passe. Si tu veux me montrer que me montre je me serais curieux de le voir. Alors dernière question un des gros problèmes qu'a la presse actuellement c'est celle du multi-support c'est-à-dire qu'on demande aux journalistes de tout faire. On demande d'être photographe d'être caméraman d'être monteur d'être preneur de son etc. Quel est ton sentiment par rapport à ça ? Parce que tu utilises beaucoup Internet. Est-ce que maintenant quand tu publies sur Internet est-ce que tu sens la nécessité pour le journaliste que tu es de passer à ce style de travail ? Alors pourquoi je le fais ? Parce que c'est une manière pour moi de montrer mes photos et de raconter mes histoires. Pourquoi la presse étant dans l'état dans lequel tu es n'utiliserait jamais mes photos de reportage ou d'illustration ? Là je suis on va dire que c'est comme si je fais mon journal ça peut être le journal d'un photographe je fais mon journal. Je suis le maître à bord je fais tout ce que je veux du début jusqu'à la fin ça ne me coûte rien du tout j'ai des retours positifs, négatifs peu importe je vois mes photos là-dessus je sais qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent les voir si je n'avais pas ça tout ce que je peux faire que ce soit en Pologne que ce soit ailleurs que ce soit je ne sais pas où personne ne les verrait le but quand même quand tu es photographe c'est de montrer tes photos d'une manière ou d'une autre tu as différentes manières de les montrer c'est soit faire un livre c'est très difficile de faire des livres ça revient très cher les éditeurs sont très frileux parce qu'ils te demandent de participer de trouver de l'argent c'est de travailler pour des magazines les magazines maintenant ont changé complètement leur fusil d'épaule c'est très difficile de travailler pour eux il y a une nouvelle génération de photographes ce qui est tout à fait logique qui ont beaucoup de talents qui arrivent qui ont pris ta place mais ça c'est une évolution logique et normale moi quelque part la photo m'a toujours guidé dans ma vie je veux continuer de faire de la photo donc je montre mes photos à ma manière j'ai trouvé que via Tumblr je pouvais faire mon journal je fais mon journal et voilà s'il n'est pas bien il n'est pas bien s'il est bien il est bien comment tu vois les choses évoluer ? il faut que le photographe soit capable de tout faire le reportage évolue maintenant je crois qu'il faut faire des mélanges et quand je dis des mélanges tu fais des mélanges et tu peux le faire même avec cet appareil avec l'iPhone qui est un appareil photo absolument extraordinaire qui pour moi est un appareil photo comme les autres en numérique on est d'accord il faut que tu mélanges le son j'ai appris que le son c'était quelque chose d'excessivement fort l'image qui bouge et l'image fixe les trois ensemble je pense que ça va faire une évolution qui va permettre de montrer le travail des photographes sur internet mais peut-être aussi en salle de cinéma quand tu peux faire des productions tu peux faire des très belles histoires en mélangeant le tout je pense que c'est ça l'évolution c'est de savoir photographier alors photographier avec un iPhone il faut quand même avoir l'œil tu as des cadres moi je cadre avec je fais des cadres le cadre étant la chose primordiale le béabat de la photo filmer c'est pareil tu peux filmer n'importe quoi n'importe comment tu peux filmer bien aussi et puis enregistrer je vois les difficultés que j'ai eues quand j'ai fait j'ai fait que deux films mais au niveau du son parce que je n'avais pas quelqu'un pour faire le son et parce que je n'étais pas un professionnel mais peu importe je vois très bien le mélange de ces trois choses c'est du multimédia mais ça va dans le même sens c'est-à-dire raconter des histoires c'est-à-dire que je n'avais pas qui est-à-dire que je n'avais pas